Donc les haies, tu as aussi planté des haies ? Oui, il y a 20 ans, sur deux ou trois ans il y avait un programme. J'ai profité de la présence de la sous-soleuse l'année des plantations d'agroforesterie pour sous-soler des lignes. Il y en a comme ici, il y avait une clôture, donc on a sous-solé à côté et j'ai mis une deuxième clôture. Il y a d'autres qui ont été protégés par des fils électriques. Et là, il y a un peu de tout dedans. Des fois, il y a de l'érable comme dans la plantation, mais ça c'est des frênes à fleurs. J'ai toujours eu des abeilles ici, jusqu'au grand développement de néonicotinoïdes qui a un problème partout. Sans faire quoi que ce soit dans ce sens que je ne nourrissais pas, je ne faisais pas de sémage artificiel, parce que je maintenais douze rouges en état avec deux petites récoltes par an. Et depuis qu'il y a eu des néonicotinoïdes, c'est fini ça. J'ai encore deux colonies en vie, mais que l'Andenise ne les ai pas récoltées. C'est extrêmement frustrant parce qu'on a l'impression qu'on a fait quelque chose qu'il ne faut pas. On trouve les abeilles, on ne les trouve plus en fait. Avec du miel dedans, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait qu'en connerie, pourquoi elles ne sont plus là. Et en fait, c'est les néonicotinoïdes qui font que ça faiblisse, ça faiblisse. Je suis entouré par céréalier qui tous en servent. J'ai souvent des questions sur les clôtures. Là, tu es sur un ursu en bord de haie. Comment tu le gères ? Parce que là, tu fais passer l'électricité aussi. Oui, il a un fil électrique sur la partie haute, mais de l'autre côté, il n'en a plus par exemple. Il risque d'en avoir des jus. Et là, tu y broites de temps en temps ? Non, les brébilles entretiennent plus ou moins ce qu'il faut. Il arrive de passer avec un sécateur quand ça touche l'électricité. Mais ici, il n'y en a pas. Par exemple, de l'autre côté, il n'y en a pas. D'accord. Au début, oui, quand les plants sont petits. Et donc, bien sûr, la taille est tout à fait différente. Autant en agroforesterie, on essaie d'avoir un tronc. Ici, on essaie d'avoir une souper. Mais j'ai eu une bizarrerie. Certains arbres ont mieux poussé dans la haie qu'en agroforesterie. Je ne m'explique pas trop pourquoi. Est-ce que c'est le bourrage qui le fait ? Le bourrage de la concurrence qui le fait ? Je ne sais pas. Et là, tu n'as pas fait de taille de formation dans les haies ? Non, juste non. Au contraire, on recepait. Quand ils étaient petits, on les coupait pour que ça… Ça s'épaissait. Ok. Vous voulez qu'on aille dans la prairie ? Par là, on va. Sous-titrage ST' 501 ?